Cela fait maintenant 11 mois qu'Esperluette existe. 16 interviews en tout, car certains épisodes en contiennent plus d'une, et toujours cette envie de donner la parole aux belles énergies de mon territoire, le Vaucluse, ou de ceux qui y passent. L'envie également de faire évoluer le podcast. C'est donc le moment de lancer la saison 2. Il y aura toujours des porteurs de projets qui expliqueront comment ils sont partis d'une idée folle pour finir par les réaliser. Et au fil des rencontres, il y aura également maintenant des portraits d'artistes comme celui que je vous propose aujourd'hui. Le format sera peut-être plus long, et si l'envie se fait sentir, il pourra y avoir des performances en live ou des extraits de spectacle. Et c'est donc avec une artiste Vaucluse que j'ai échangé pour ce premier portrait d'artiste de la saison 2. Augustine Hoffman, une jeune auteure, compositrice et interprète de chansons pleines d'émotions qui m'a touchée profondément la première fois que je l'ai vue sur scène. Elle a sorti il y a quelques semaines son deuxième album et continue son chemin pour essayer de vivre de cette passion ancrée au plus profond d'elle-même. Elle raconte son parcours, le choix du financement participatif pour financer la production de ses albums et les différentes étapes de la création musicale. Un échange tout en douceur entrecoupé de plusieurs extraits de ses albums, deux en live, dont une chanson qu'elle venait tout juste d'écrire et qu'elle a souhaité interpréter car elle trouvait qu'elle allait bien avec l'interview. Je vous laisse donc en compagnie d'Augustine. Bonne écoute ! Je m'appelle Augustine Hoffman et je suis auteure, compositeur, interprète de chansons à texte que j'écris en français et je m'accompagne avec ma guitare. Je suis originaire du Vaucluse. Je suis née à Paris mais je suis arrivée à Cavaillon quand j'avais dix mois donc j'ai vraiment grandi là. Je me sens d'ici quand même. Qu'est-ce qui m'a amenée à la musique ? Alors on en fait pas mal dans ma famille, du côté de mon papa. C'est vrai que nos réunions de famille se sont passées en musique beaucoup. Mon oncle et mon père jouent de la guitare tous les deux. C'est assez fédérateur chez nous. On a toujours tous chanté ensemble. Personne n'en a fait son métier du tout. Il n'y a pas de chanteur professionnel ni rien. Mais du coup que ce soit mes oncles, mes tantes, mes cousins, leurs enfants, c'est vraiment toutes les générations mélangées. Et ça c'est des instants précieux. Pour moi j'ai toujours adoré ça depuis toute petite. Je pense que ça a cultivé quand même le goût de la musique chez moi ça. À l'âge de quatre ans je chantais dans un genre de groupe vocal à l'école de musique de Cavaillon. Et puis vers mes sept ans j'ai commencé l'accordéon. J'ai entendu cet instrument, je me suis dit à ma mère mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle m'a dit de l'accordéon, j'ai dit c'est que je veux faire. À sept ans, très étonnant, je n'en avais jamais vu de ma vie. C'est le fait de l'avoir sur soi, puis c'est un instrument avant mais dans lequel on ne souffre pas. Et puis c'est deux mains différentes. Et ouais j'adore. C'est vraiment un instrument qui me parle. C'est drôle et puis on peut jouer de tout. Ça peut être hyper mélancône ou plonger dans un espèce de truc, en même temps hyper festif à faire danser les gens. C'est un instrument que j'aime. J'ai fait du saxophone aussi. Et puis voilà, à 13 ans, j'ai commencé la guitare. Mais là en revanche, en autodidacte, mon père m'a appris 3-4 accords. Et puis c'est parti comme ça. Je ne suis pas guitariste, je ne suis pas très instrumentiste moi. C'est-à-dire le côté travailler des heures un instrument, parce que ça demande vraiment énormément de boulot quand on veut être joué bien d'un instrument. Et moi je n'ai pas cette, je ne sais pas si c'est de la volonté ou de l'endurance. Je n'ai pas l'endurance en fait, de travailler des heures. Mais voilà, du coup c'est vraiment plus un instrument qui m'accompagne. En revanche, il nourrit mon inspiration fort. C'est-à-dire, c'est vraiment un instrument qui m'appelle à écrire. Ce qui n'est pas le cas de l'accordéon par exemple. Parce que le côté guitare, c'est-à-dire que tu plaques des accords, c'est comme le piano. Après, c'est vraiment à la voix que tu écris la mélodie. Et ça, ça me plaît. Donc voilà, mais j'aimerais bien quand même travailler plus pour écrire de nouvelles mélodies, avec des couleurs un peu différentes. J'ai commencé à écrire petite, vers genre 7-8 ans, mes premiers textes que j'ai retrouvés, qui rimaient déjà en fait. C'était déjà de la poésie. Mais j'ai commencé à écrire des chansons à l'âge de 13 ans, avec la guitare en fait. Là vraiment, c'est devenu des chansons quoi. Parce que mélodie, parce que du coup une autre structure dans le texte. J'ai pas pris de cours d'écriture du tout, non. C'est venu... Mais je sais pas comment je me suis mise à écrire en fait. J'ai toujours aimé ça. Je crois les poèmes... En fait, les rimes. C'est-à-dire, j'ai vraiment une mémoire. Par exemple, apprendre des poésies à l'école. C'est évident pour moi. C'est-à-dire que les rimes, ça fait que je retiens en fait. C'est un mémo technique pour moi. Et donc, j'ai été touchée par ça. J'étais à l'école Steiner. Donc, il y a quand même une place à l'art qui est importante. Et donc, on commençait souvent nos matinées par réciter un poème ou bien faire un chant. Donc, je pense que ça, ça a nourri ça chez moi. C'est sûr. Et j'ai toujours aimé ça, la poésie. Ça m'a toujours fait du bien, en fait. Et du coup, oui, j'ai... Ouais, naturellement, en fait... J'ai retrouvé dans mon petit journal intime, genre de... Quand j'avais 7 ans. Et j'ai trouvé déjà des petites rimes. Genre divorce de mes parents. La petite texte qui écrit comment je me sens, quoi. Incroyable. Donc, ouais, j'ai commencé tôt, en fait. Et puis, 13 ans, première chanson, là. Ça a vraiment pris une autre tournure. Je suis plus mots que musique. C'est-à-dire, autant ça m'arrive d'écrire des textes sur lesquels je ne mets pas de musique, autant plus rarement des mélodies sur lesquelles il n'y a pas de mots. C'est vrai. Je pense que s'il fallait choisir... Bon, je n'ai pas envie de le faire, mais... S'il fallait faire un choix, je crois que ce serait les mots, quand même. Aussi parce que je trouve qu'on peut les faire chanter. Mais j'ai beaucoup de mal à dissocier les deux, quand même, en fait. On me demande très souvent, alors par quoi tu commences ? Est-ce que c'est d'abord le texte, après tu mets la musique dessus, ou l'inverse ? Et j'écris les deux en même temps. Donc ma mélodie peut complètement évoluer en même temps que j'écris les paroles. Ça, ça naît vraiment en même temps. Mais je reste très touchée par les mots, quand même, quoi. C'est clair. Et puis des mots simples. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout une poésie avec des sens cachés et tout, ce que je trouve très beau chez des gens, d'aller chercher le sens et tout. Mais moi, ce qui me touche dans la musique, enfin tu vois, des artistes comme Linda Lemay, c'est que ça dit, enfin c'est très simplement dit. Et seulement c'est... Je trouve que les mots, ils sont embellis parce qu'on les fait rimer avec d'autres. Et c'est ça qui les rend beaux. Mais non, là, c'est des mots simples qui racontent la vie et les gens. Et puis juste, je les embellis en les faisant rimer avec d'autres. C'est ma vie qui m'a inspirée au départ, c'est vrai. Ça a toujours été ce que je ressentais. Je pense que c'est une forme de transcender ça. C'est assez thérapeutique en fait chez moi, à la base. Je m'aperçois que c'est souvent une fois que j'ai réglé quelque chose. Je m'aperçois souvent de ça parce que j'en écris une chanson. Et là, je me dis, ah ok, donc t'as franchi une étape là-dedans. Donc à la base, c'est ça. Après, je suis très empathique. Et du coup, c'est pas toujours un cadeau parce que c'est... Tu prends l'émotion des gens fort. Mais ça me permet en fait d'écrire des chansons, de trucs que je n'ai pas vécu, comme si c'était le cas. Parce que j'écoute, je pense, attentivement les gens. Et mon empathie fait que j'arrive quand même à ressentir un peu, quand même, ce qu'ils ressentent. Et voilà. Et du coup, des fois, ça sort de moi comme si je l'avais vécu. Ça peut être hyper fort une chanson comme « Les avions en papier » qui parle d'un homme alcoolique. C'est sorti de moi. C'était tellement puissant ce soir-là, quoi. Parce que, ouais, comme si... Je sais pas, je me soulageais d'un truc que j'aurais traversé, alors que pas du tout. Je sais pas, voilà, est-ce que j'ai comme bagage ou est-ce que c'est... Ouais, que je me charge vraiment de l'histoire des gens. Est-ce que c'est des trucs que j'aurais vécu dans une autre vie ? J'en sais rien, mais... Il n'y a pas toujours un contact avec quelqu'un ou une rencontre ou une histoire que j'ai entendue. Parce qu'il y a des choses qui sortent de mon imaginaire. Après, je pense que c'est quand même inspiré de gens. C'est-à-dire une chanson comme Nino qui parle d'un petit garçon de 5 ans. Je l'ai pas rencontrée. Mais certain que des enfants, j'en ai côtoyé plein. Donc c'est un portrait... Un portrait d'un enfant qui en réunit plein, je crois. Parce que, voilà, je pense qu'on... Malgré tout, les humains se ressemblent dans notre évolution et on est beaucoup à traverser les mêmes trucs, donc... Je m'appelle Nino, j'ai 5 ans et je ne veux pas grandir. Quand je vois tous ces grands se déchirer, se détruire. Moi, quand mes jouets décident de faire la guerre, c'est toujours la paix qui gagne la première. Je m'appelle Nino, j'ai 5 ans, je veux pas apprendre à conduire. Quand je vois tous ces grands se rentrer dedans, se détruire. Moi, quand mes petites voitures ont un accident, Vous pouvez être sûrs que personne meurt dedans. Alors, papa, maman, Si je mange correctement, Me laisserez-vous rester enfant ? Je m'appelle Nino, j'ai 5 ans, je veux pas d'un boulot toute ma vie. Et pour gagner de l'argent, faut faire de vilaines stratégies. Quand mon Dino le plus grand mange le plus petit, Il s'endorme finalement à mi-soui. Je m'appelle Nino, j'ai 5 ans, je veux pas d'un ordi. Quand je vois tous ces grands se fabriquer de faux amis. Avec mes copains, quand on se lit d'amitié, On oublie pas de se défendre à la réfré. Alors, papa, maman, Si je vais au lit sagement, Me laisserez-vous rester enfant ? Je m'appelle Nino, j'ai 5 ans, je veux pas me marier. Quand je vois tous ces grands s'aimer, puis se déchirer. Si un jour, finalement, il y en a une que je veux épouser. Je veux qu'on s'aime autant que pépé, mais... Je m'appelle Nino, j'ai 5 ans, je veux pas de responsabilité. Quand je vois tous ces grands se rendre malades, à angoisser. Au moins quand t'es gamin, qu'un adulte nomme responsable. Tu peux être certain que t'en es capable. Alors, papa, maman, Si je peux pas rester enfant, Aidez-moi à devenir grand. Ouais, alors à 13 ans, je commence à écrire. Et là, ça me fait juste du bien. En fait, il n'y a pas vraiment un moment où j'ai décidé que ça allait être mon métier. Et ça s'est un peu fait comme ça. C'est vraiment parce que les gens, Et absolument pas parce que moi. Enfin, j'ai pas ce sentiment-là, en tout cas. Parce que je me souviens les premières scènes un peu que j'ai faites plus sérieusement. J'avais genre 16 ans, peut-être. Il y avait eu une scène très forte à Alès, Parce que je participais au fou chantant d'Alès. À l'époque, l'été, ils ouvraient la scène de temps en temps à des talents. Et il se trouve qu'il y avait donc les 1000 choristes devant moi, Plus 2000 personnes qui étaient venues voir le petit concert des 1000 choristes. Et donc, je me retrouve à chanter la chanson « Lettre à Dieu » Là devant 3000 personnes. Avec à la fin, les gens qui se lèvent. Enfin, un truc vraiment hyper fort. Et moi, j'étais au lycée à l'époque, en seconde. Enfin, pas du tout à me dire « Je vais me lancer là-dedans ». J'ai toujours su que ça ferait partie de ma vie. Ça, c'est pas une option. Parce que ça fait partie de moi. C'est-à-dire que j'écris des chansons comme je mange. C'est vital. Mais voilà, je me souviens descendue de scènes et de gens qui me disaient « Alors, vous commencez une carrière ? Et où est-ce qu'on peut trouver votre CD ? » Et j'étais, mon Dieu, tellement loin de ça. Genre « Ah non, non, pas du tout. » « Non, je suis au lycée. Je sais pas si je vais en faire un truc ou pas. » Donc là, ça a un peu fait tilt. En même temps, ça avait été très fort. J'avais fini. Je pleurais. Je me suis allée dans la salle de bain avec ma sœur. Et je lui disais « Moi, je peux pas gérer tant d'émotions et tout. » Parce que voilà, des adultes de 40 balais qui viennent pleurer dans tes bras quand t'as 15 ans, c'est... Émotionnellement, là, c'était fort. Je me dis « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je leur fais à ces gens ? » Très, très fort. Il y a une chanson « L'être à Dieu » qui est forte parce que c'est... Voilà, ça pose la question. C'est une question un peu existentielle. Donc, c'est évident que c'était particulièrement fort, je pense, à recevoir pour les gens. Et puis, j'arrivais avec cette espèce d'authenticité, d'humilérabilité qui, je pense, touche. Je pense que c'est ça aussi, en fait, qui fait que ma musique, elle voyage. Et finalement, que j'en suis là où j'en suis, c'est que j'ai pas d'ambition, vraiment. Évidemment que j'aimerais en vivre et que j'aimerais en vivre, en faire quelque chose. Certains que si je pouvais vivre de mes concerts et de la musique et de projets de musique, je suis très heureuse, là, si je peux faire ça, c'est sûr. Mais en même temps, c'est pas une condition, quoi. Je sais que la musique, ça fera toujours partie de ma vie et je peux être très heureuse à faire autre chose. Moi, j'ai fait plein de métiers dans ma vie, j'aime ça. Donc, j'ai pas décidé ça un jour. Et après, j'ai commencé quand même à faire des concerts. En premier, c'était un peu incroyable de décider tout à coup. C'est un monsieur qui est venu, qui m'a dit, le sonographe, au tort, il m'a dit, ben voilà, j'ai une salle et j'aimerais que tu donnes un concert dedans. Alors, ça, c'était un truc, j'en ai pas dormi pendant un moment. De me dire, mais mon Dieu, je vais faire un... Qui va venir voir un concert d'Augustine Hoffman ? Enfin, voyons, quoi. Et puis finalement, je l'ai fait et puis il se trouve qu'on a quand même du réseau, c'est-à-dire beaucoup d'amis, puis de la famille et tout. Et j'ai rempli cette salle-là, c'était un peu incroyable. Et du coup, on a décidé de faire un CD parce que c'est vrai que les gens viennent, en fait, et disent, ah, est-ce qu'on peut ramener un bout de ce qu'on a entendu chez nous ? Et j'aimerais bien t'avoir avec moi et tout ça. Alors, moi, j'étais hyper touchée de ça, mais c'est pareil. Tu te dis jamais, je vais faire un CD parce que tu vas pas t'écouter toi-même, en fait. Donc, pour toi, ça te vient pas de te dire, voilà, je vais faire un CD de moi, voyez-vous. Mais tellement touchée que les gens aient envie de ramener ça chez eux et puis à essayer de me mettre à leur place et de dire, mais attends, moi, quand je sors d'un concert, j'ai qu'une envie, c'est ramener ça chez moi et le mettre dans ma voiture et me remettre dans cette petite bulle-là que j'ai vécue, certain, quoi. Donc, en fait, si les gens ressentent ça en sortant d'un concert, je vais le faire, quoi. Donc, voilà, donc, ce premier concert, là, au Sondagraphe, on a sorti des pré-ventes d'albums et c'est pareil. Je me suis dit, ok, bon, l'idée de faire un CD, de me dire, les gens l'achètent, allez, d'accord. L'idée que les gens puissent acheter un CD qui n'existe pas, là, c'était encore un autre concept. Et pourtant, ça s'est fait, incroyable. Et du coup, j'ai réussi à sortir ce premier album, là, juillet 2015. Aussi parce que je suis bien entourée. Du coup, c'est Joël Gombert, Laurence Meffre qui m'ont accompagnée dans ce projet-là, avec qui j'ai commencé la musique à 12 ans en solo avec eux. Avant, j'ai toujours fait du chant en choral et tout ça. Avec Laurence, j'ai vraiment fait le chant seule. Et puis, je leur ai chanté ma chanson. Et là, Joël particulièrement, et Laurence aussi, m'ont dit, il faut que tu continues ça, en fait. C'est beau d'écrire, de composer. Il faut vraiment le faire plus sérieusement. Et donc, voilà, en grandissant, c'est eux qui m'ont accompagnée d'en faire un album. C'est possible, nous, on l'a fait, donc on va t'aider à le faire. Et puis, ils avaient, eux, un peu de réseau. C'est-à-dire, ils connaissaient un studio et tout. Parce que quand tu débarques là, que personne dans ta famille fait ça. C'est un concept, quand même. Puis, c'est aussi des grosses sommes d'argent. Enfin, ces âges-là, moi, 6 000 euros, c'était un truc. Enfin, je veux dire, c'est toujours, du reste, mais... Enfin, je sais pas, c'est inconcevable, quoi. On n'a absolument pas de moyens dans ma famille. On vit très simplement, tu vois, serrer la ceinture, finir à la fin du mois à zéro. Il n'y a pas de... Donc, bon, trouver 6 000 euros pour faire un CD, quoi. C'était un concept. Et puis, finalement, voilà, coup de pré-vente. Et puis, cet engouement-là, il est hyper touchant, en fait. C'est précieux. Et ça donne la force de faire les choses. Moi, si c'était que de moi, j'aurais pas fait un cinquième de tout ça. C'est clair, quoi. Alors, je mets pas de discipline. C'est-à-dire, je me dis pas, tous les jours, il faut que t'écrives une chanson, mettons, une chanson par semaine, ou genre, en telle année, il faut sortir un album. J'ai pas du tout ça. Il se trouve que j'écris tous les jours. Mais parce que j'en ai envie. Il y a vraiment peu de jours, quoi, où je prends pas ma guitare. Même si c'est, je veux dire, 15 minutes, quoi. Tous les jours, je chante et j'écris. C'est à peu près insaisissable, l'inspiration, quoi. C'est d'ailleurs ce qui est... Je pense que c'est aussi ce qui fait la force de la chose. Mais c'est clairement un truc qui vient d'ailleurs, quoi, et qui vient du plus profond de moi, mais qui est insaisissable, quoi. Et donc, il y a la peur aussi, hein. Clairement, quoi. Il y a des moments où j'écris pas. Là, il y a eu un laps de temps où je n'ai pas écrit. Alors, aussi parce que je pense que j'étais dans la sortie d'Albos. J'étais dans cette espèce d'accouchement, là, pendant un an, et où, du coup, t'as moyennement la force. Mais c'est évident, en fait. C'est dit comme ça, c'est ça. T'es forcé que t'attends pas un autre enfant tant que t'accouches, quoi. Donc, ouais, j'ai eu un laps de temps là où j'ai pas trop écrit. Et là, tu flippes, en fait. C'est pas comme une recette de gâteau. C'est pas tu te poses avec des ingrédients, paf, paf, claque. T'as un gâteau, il y a une part d'insaisissable. Et du coup, il y a un flip de dire, mon Dieu, mais si je ne sais plus faire, en fait. Si ça n'arrive plus jamais. Parce qu'il y a quand même une inspiration, enfin, un truc qui vient, quoi. Je sais pas, moi. Après, bien sûr qu'il y a du travail. C'est-à-dire que... Mais ça vient après, quoi. Deuxième album, avec choix de pré-vente, de financement participatif. Alors, à la fois, question financière, c'est certain. C'est-à-dire que là, en plus, autant le premier album, c'était un budget de 6 000, autant là, de 13, quoi. Parce qu'on a mis des musiciens. Et que, du coup, forcément, il faut les rémunérer. Et puis, c'est des gros arrangements. Au début, c'était de guitare-voix. Donc là, voilà, c'était des plus gros arrangements. Joël Gombert, toujours. Et puis, donc, plus de studios. Donc, il y a forcément une question financière. Parce que 13 000 euros, ça n'existe pas sur mon compte. Mais, en fait, c'est bien plus que ça, ce choix. C'est que ça donne une autre valeur à l'album, en fait. J'ai trop aimé, quoi. Me rendre compte de ça. Durant le premier. C'est-à-dire que l'album, ça devient un condensé de petits bouts de gens que j'aime. Et j'ai cette chance-là, en fait, d'être entourée de gens... Ouais, de beaucoup de monde, en fait. De beaucoup de gens bien. Et puis, aussi, de ce bel accueil. Voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment et qui ont envie d'un deuxième album. Et du coup, j'adore, en fait, le financement participatif. Parce que ça donne vraiment une autre valeur à l'objet. C'est quand même un métier où on est beaucoup seul. Même dans la confection, la réalisation de l'album. C'est-à-dire le fait de l'autoproduire. Toutes les décisions te reviennent. Et il y a des choses où tu ne te sens pas trop légitime. Enfin, c'est vraiment un apprentissage. Et donc, d'être portée par ces gens qui l'attendent et qui le commandent. Et c'est extraordinaire, quoi. Ça donne une force incroyable. Et encore une fois, moi seule, mais jamais, en fait, je ne trouverais pas la force. Puis c'est quand même difficile. À la fois, c'est une joie et c'est une chance immense. Et c'est un grand bonheur. Mais c'est aussi vraiment dur. C'est aussi vraiment dur. Ouais, ouais, c'est dur. C'est dur, c'est long. Et donc, c'est tellement précieux d'avoir tous ces gens qui nous portent, quoi. C'est clair. Donc, c'est vraiment un choix, ce financement participatif. Et puis, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de ça aussi. Enfin, moi, ça me plaît. L'idée que ça crée du lien, quand même. Puis ça unit, quoi. Et je trouve ça chouette. Je pense qu'on en a besoin. C'est-à-dire que la société ne tend pas vraiment à ça, j'ai l'impression. Sans faire vieux discours. Oui, c'est hyper individualiste et tout. Sans tomber là-dedans. Mais je trouve que c'est quand même une réalité, en fait. Et du coup, de pouvoir s'unir sur des causes comme ça, je trouve ça beau. Parce que voilà, c'est juste du beau, c'est de la musique, puis ça parle à l'âme et tout. Alors, je trouve ça chouette de se réunir pour ça, c'est bien. On voulait vraiment que le deuxième album soit différent du premier. Ça, c'est quand même important. Voilà, d'avoir une évolution. Et puis donc, d'étoffer ces chansons-là en même temps en restant très acoustique et en respectant mon univers. Le choix des cordes, pour ça, c'était ça. Le violoncelle, c'est des instruments qui sont proches de la voix humaine. C'est aussi ça qu'on voulait. Et puis, on n'a pas mis de rythmique, de percussion, etc. C'est la basse, la basse qui a mené un côté un peu moderne. Parce qu'on peut aussi tomber dans un truc de chanson française. Ça a un côté un peu vieillot, quand même, malgré tout. On me le reproche beaucoup du reste plus que ce que je pensais. Mais bon, soit, je prends. Mais je suis entre deux. C'est-à-dire, c'est un peu trop moderne pour des puristes de la chanson française. Et en fait, un peu trop vieillot pour ce qu'on écoute à radio. Donc, c'est un équilibre à trouver en même temps. C'est ce qui fait la force aussi. C'est-à-dire, c'est un créneau où il y a peut-être moins de gens. Et puis, au contraire, ça réunit les deux. C'est-à-dire que ça plaît autant à l'un et à l'autre. Parce que bon, s'il y a une partie qui leur déplaît, il y en a quand même une partie qui leur plaît. Donc, c'est rigolo. C'est rigolo d'être entre deux. Ce choix d'instrument, c'est pour donner une autre couleur, une autre force. Je trouve que ça embellit quand même les chansons, que ça les porte. Et puis, du coup, j'ai fait la sortie d'album Théâtre Artephile. Et c'était la toute première fois que je jouais mes chansons sans guitare, moi. C'est-à-dire, je jouais avec des musiciens. Je n'avais jamais fait de ma vie. C'était assez incroyable. Je ne savais pas quoi faire de mon corps. Parce que j'étais là, debout, avec mon micro, à n'avoir rien d'autre à faire que de chanter. C'est hyper agréable, parce que tu as juste à te concentrer sur incarner ce que tu es en train de dire. Ça, c'est quand même absolument divin. Parce qu'il faut gérer quand même la guitare avec deux mains différentes, paf, la voix. Quand même, être dans ce que tu dis, mais pas jouer n'importe quoi. Enfin bref. En même temps, avoir sa guitare sur soi, il y a quand même quelque chose qui te protège. C'est comme un peu un vêtement. Parce que c'est beaucoup d'émotions aussi. et d'échanges avec le public. Donc, je pense que ça te protège. Ça fait que tu es cloué là, à ton micro. Et puis voilà. Donc, c'était une grande première. Une grande première. Et j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé aussi partager sur scène quelque chose. Parce que c'est pareil. Encore une fois, je suis assez seule. Avant de monter sur scène, tu es toute seule avec ton taper. Et puis voilà, sur scène, tu es nue devant... Tu as le sens figuré, on l'entend. Mais devant un paquet de monde qui ressent plein de trucs. Enfin, c'est fort quoi. Et donc là, de partager ça, c'était extraordinaire. Et puis, il y a quand même une magie sur scène. Donc, l'échange de regards et tout. Je veux dire, c'est des liens tellement forts. Et puis, c'est des amis d'enfance. Donc, on a partagé plein de trucs. Donc, c'était très fort comme moment. Et j'ai aimé partager ça, partager la scène. Quand on est un couple tout frais Quand on est un couple tout frais On se voit vivre une vie Dans un appart tout petit camp Ça fait plusieurs années Que la passion est passée On se remercie chaque nuit D'avoir une chambre d'amis C'est beau, c'est sûr L'amour qui dure C'est doux, c'est chou Quand ce n'est pas nous Quand on est un couple tout frais Quand on est un couple tout frais On cuisine pour s'impressionner On se donne la béquille quand Ça fait plusieurs années Que la passion est passée Regarder l'autre qui se nourrit Ça peut couper l'appétit C'est beau, c'est sûr L'amour qui dure C'est doux, c'est chou Quand ce n'est pas nous Quand on est un couple tout frais Quand on est un couple tout frais Son odeur donne des frissons Même celle de sa transpiration Quand ça fait plusieurs années Que la passion est passée On serait prêt à jurer qu'avant L'autre ne sentait pas autant C'est beau, c'est sûr L'amour qui dure C'est doux, c'est chou Quand ce n'est pas nous Quand on est un couple tout frais Quand on est un couple tout frais Pour nous les fils épilés Passent avant dormir et manger Quand ça fait plusieurs années Que la passion est passée On répond juste à tes poilus Égalité homme, femme, mon cul C'est beau, c'est sûr L'amour qui dure C'est doux, c'est chou Quand ce n'est pas nous Quand on est un couple tout frais Quand on est un couple tout frais Il n'y a que l'être adoré Qui mérite d'être regardé Quand ça fait plusieurs années Que la passion est passée On se dit quitte à avoir des yeux Autant s'en servir un peu C'est beau, c'est sûr L'amour qui dure C'est doux, c'est chou Quand ce n'est pas nous Comme plus de temps Et puis c'est toi qui décides Quand tu démarres Et qu'est-ce que tu dis Enfin Ouais c'est une magie Et puis je pense que c'est Je suis assez comme ça dans la vie En fait Je suis assez simple Je crois Assez authentique Je ne suis pas très Fioriture et compagnie Je suis moi Et du coup Être seule en scène Avec ma guitare C'est être au plus proche de moi Parce que c'est comme ça Que mes chansons Elles naissent Et du coup Qu'elles arrivent Sur scène comme ça Je crois que c'est un peu La façon dont je les transmet le mieux Parce qu'au plus proche de moi Et au plus authentique Le côté diffusion Communication Moi c'est un peu Un peu mon angoisse En fait Déjà parce que c'est dur Enfin moi je trouve ça très dur C'est peut-être pas du tout Dans mon tempérament Et j'ai peut-être à gagner là-dedans Mais Le côté se vendre Pour moi c'est un exercice Très difficile Vraiment Aussi parce que C'est certainement thérapeutique Mais là c'est moi-moi-moi C'est-à-dire C'est moi qui écris C'est moi qui compose C'est moi qui chante C'est moi qui loue la guitare Enfin du coup Vendre un truc comme ça C'est un peu l'enfer C'est donc Bonjour Fallait me voir chanter C'est fabuleux ce que je fais Et puis c'est pas dans mon tempérament C'est encore une fois Je pense que c'est thérapeutique De faire ce choix-là C'est que là t'as pas de choix C'est-à-dire Sur le CD C'est ta tête en mille Et donc allons-y Donc c'est pas évident Après effectivement Il y a plein de moyens Quand même C'est toujours bien D'avoir accès à ça Puis internet Il existe vraiment Des trucs chouettes Enfin c'est pas évident D'aller trouver les contacts Des labels Et puis on est 12 000 A envoyer des trucs Donc Pour sortir du lot C'est vachement dur Il y a quand même Vraiment des moyens Après ça demande du temps C'est-à-dire que C'est toujours pareil C'est des choix Aussi financiers C'est-à-dire C'est encore de l'investissement Et de temps D'argent Vous passez des heures A envoyer des trucs Et puis ça demande De maîtriser des outils C'est-à-dire C'est quand même un métier De monter un dossier de presse D'envoyer les bonnes présentations Qui vont bien Les médias qui vont bien Ça paraît stupide Mais rien que Transformer Tes fichiers audio Pour que ce soit Dans le bon format Pour envoyer C'est des trucs Qui s'apprennent Donc côté diffusion Je trouve ça dur Moi je rêve De quelqu'un Qui le fasse pour moi Mais c'est clair Je rêve de ça Aussi parce que Je pense que Je vois rien que mes amis Comme ils me vendent C'est aussi beau De voir Les gens qui sont Non mais c'est génial Ils sont pris d'un truc C'est fort pour eux Du coup ils ont envie De le faire partager Donc ouais Je rêve de quelqu'un Qui aurait que ça à faire C'est un métier Il n'y a pas de secret Je n'ai pas choisi De faire moi Communication diffusion Donc je me retrouve Donc je me retrouve à le faire Parce que c'est le seul moyen Que j'ai pour me faire connaître Et essayer de vivre de ma musique Mais moi à la base C'est pas ça que j'ai fait Comme choix d'études J'ai l'impression Que c'est un truc d'artiste Mais c'est vrai qu'effectivement Tu crées ton entreprise C'est pareil Ça te demande des compétences Parce qu'en même temps Il y a un côté Que j'aime aussi moi Enfin c'est à dire Je trouve que Confier une tâche à quelqu'un J'aime ça avoir conscience De ce que je confie Tu vois Donc là me rendre compte Du travail que c'est Et tout ça Tu sais j'aime bien Les patrons qui vont Tu vois dans leurs entreprises Pour essayer un peu Le boulot de leurs employés Tu sais des fois Ils sont Ah oui oui d'accord En fait pardon Je vais t'en demander moins Ou plus Ou bref Mais je trouve que Je me sens plus légitime De confier une tâche à quelqu'un Et d'exiger quelque chose Si j'y suis passé Parce que voilà Une fois que t'en as conscience Ouais tu sais ce que tu confies aux gens C'est pas pareil Moi je crois qu'on peut pas lutter Contre l'envie de créer Enfin pour moi c'est sacré en fait Vraiment Ouais sacré au sens Large et grand du terme Je trouve ça hyper précieux Pour moi c'est vraiment ça Qui rend le monde beau C'est vraiment la beauté du monde Pour moi Ouais la création et tout C'est tellement le lien Entre les gens et tout Donc si on ressent ça Pour moi il faut déjà Être hyper reconnaissant Parce que c'est cadeau Et puis après il faut essayer D'en faire quelque chose Et de le véhiculer Et comment Je pense qu'il faut s'entourer C'est à dire en parler Enfin en tout cas moi C'est ça ma richesse Ma mère elle est très comme ça Elle crée du lien entre les gens Donc j'ai peut-être hérité ça d'elle Mais moi je demande quoi C'est à dire J'ai envie de faire la musique J'ai envie de faire un album Tout ce que je ne sais pas faire Pour y arriver Je vais voir des gens Qui sont compétents pour quoi C'est clair Donc un tel il joue de la musique Je vais aller le voir Je vais dire Mais comment tu fais Par où t'es passé Il faut oser quoi C'est clair qu'il faut oser Il faut oser se lancer Il faut Ouais il faut oser Ça demande quand même du courage C'est vrai Puis on est C'est aussi des moments On est seul Mais je crois qu'on peut Ce premier souffle là Je crois qu'il se fait seul quoi Un peu comme une première respiration Et après ça Là il faut se tourner vers des gens Et demander de l'aide Faut pas Ouais faut pas se sentir gêné de ça Je crois Mais c'est beau Faut avant tout respecter ça D'avoir envie de créer C'est trop chouette quoi Et après s'entourer Et parce qu'on est plein en fait C'est ça aussi dont on s'aperçoit A n'importe quelle échelle Que t'en fasses ton métier ou pas Il y a plein de gens qui créent quoi Même si c'est pour le plaisir De dessiner dans sa chambre C'est très bien Pour moi ça a pas moins de valeur T'en faire son métier ou pas quoi C'est vraiment à même échelle Pour moi quelqu'un qui est hyper connu Il y a autant de mérite que Tu vois tu fais une expo Dans le plus grand lieu du monde T'as autant de mérite pour moi Que si tu fais un dessin Et que t'as 5 ans Enfin pour moi c'est de la même essence Après voilà Qu'est-ce que t'en fais Et comment est-ce que t'arrives à le véhiculer Moi il n'y a pas de prétention Faites à oser son art quoi Tu vois ça vient de toi en fait Bah oui tu le laisses s'exprimer Il n'y a pas de Mais ça arrive même moi Enfin qu'on me le dise Alors toi tu t'es dit Je vais remplir une salle de spectacle Mais j'ai pas de prétention en fait Faire un album Il n'y a pas de prétention Ça se passe Et les rencontres se font Et c'est ça qui se fait Mais il ne faut pas être gêné Dire non je ne vais pas montrer mes dessins Ou non je ne vais pas chanter ma chanson Ça fait trop le mec qui Mais ça ne fait pas le mec qui C'est parti de toi Tu l'exprimes Et c'est très bien Elle se réveille la nuit Elle doute Pourquoi tant de soucis Elle doute Elle voudrait mettre les voiles Mais pour avoir moins mal Elle se dit Que les étoiles On écoute Elle se voit dans le miroir Elle doute Elle croise son regard Elle doute Son désir C'est déroutant Ne la rassure Plus comme avant La magie Passe avec le temps Elle s'en doute Elle enfile ses chaussures Elle doute Elle démarre sa voiture Elle doute Si ça ne change pas C'est rassurant Se dit-elle en contemplant Le soleil le rend Sur la route Elle allume la radio Elle doute Elle arrive au boulot Elle doute Le monde n'est pas toujours en joie C'est décourageant quelquefois En l'humanité à la fois Coute que coûte Elle les voit réussir Elle doute Elle aimerait se réjouir Elle doute Ce que ça la ramène à sa vie Ce qu'elle n'a pas accompli Elle se dit qu'elle n'est pas finie Sans doute Pas fini Alors mon esperluette du moment Je pense que c'est tous les jours différents Enfin non il doit y avoir des semaines Où j'ai un peu la même inspiration Mais là je suis un peu dans une phase Silence et nature Et je suis un peu là-dedans en ce moment Alors je ne sais pas si c'est l'hiver Qui amène à ça ou quoi Mais je te dis Ça peut être très différent Il y a des moments Où mon esperluette C'est d'être entourée de plein de gens Et de me nourrir dans ta histoire Et j'ai des moments comme ça Où je ne peux pas écrire Parce que Parce qu'il faut que je me nourrisse en fait Donc c'est vraiment comme aller manger Et c'est J'écoute plein de gens Et je rencontre plein de gens Et j'ai envie de voyager Je suis dans un truc comme ça Et des moments de complètement retour Retour à soi Où du coup j'ai envie de silence De nature La nature moi ça m'émerveille assez Dans des moments de doute et tout Vu que c'est un truc Je vais je me dis Waouh le soleil il va se lever là Tous les jours il va se coucher Et ça me rassure à un point Des moments où les gens Bah tu ne sais jamais trop Tu ne sais pas ce qu'ils pensent Tu peux être sûr d'une relation Et d'un seul coup Pas du tout en fait Et donc ça T'as que je vais chercher dans la nature Je me dis Et là il y a un cycle Un truc qui Ouais Et en même temps Il y a aussi de l'éphémère dans la nature Mais ça me rassure Donc en ce moment je dirais ça Mon espéluette du moment C'est ça C'est silence et nature Mais je veux bien te remercier Vraiment Pour un ce beau moment là Parce que moi j'ai passé Un agréable moment Et pour ta démarche Parce que je trouve ça hyper précieux en fait De gens qui Qui ont à coeur de concentrer Consacrer du temps à ça Tu vois d'ouvrir la parole A des gens qui font des Ouais des initiatives Quelles qu'elles soient en fait Parce que je trouve ça beau D'oser dans la vie Et de tomber sur des gens comme toi Qui tu vois Qui ouvrent un espace à ça C'est très précieux Que rajouter de plus Après de si belles paroles Qui me vont droit au coeur J'espère que ce nouveau format D'interview sur Esperluette Vous plaît Et que vous vous êtes régalé Autant que moi A écouter Augustine Parler et chanter Vous pouvez la suivre Et lui envoyer vos commentaires Sur son site Sa page Facebook Et son compte Instagram Dont vous trouverez Tous les liens Sur le site d'Esperluette Esperluette Tirez podcast Point fr Si ce premier épisode De la saison 2 Vous a plu Commentez Partagez Envoyez-moi plein de coeurs Ou d'étoiles Sur vos applications de podcast Pour les malentendants Cet épisode existe également En version sous-titrée Sur notre chaîne Youtube Dans le prochain épisode Diffusé dans un mois Nous parlerons De l'apprentissage Et de la place De la langue des signes En France Pas de jingle de fin Cette fois Pour terminer cet épisode Mais plutôt Une dernière chanson D'Augustine Hoffman Pour vous laisser repartir Avec le sourire Et l'envie de croquer La vie à pleines dents A une prochaine On lui espère Luette évidemment Tu sais la vie Ma jolie fille C'est comme un biscuit Qui croustille N'arrête jamais De mordre dedans Jusqu'à ce que tu n'aies Plus dedans Tu sais les gens Ma fille à moi C'est comme les fondants Au chocolat Ils paraissent secs De l'extérieur Ils sont fondants A l'intérieur Allez va-y, 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 va-y Tu verras La vie est chouette Allez va-y, 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 va-y Reprends-en dans une fourchette Allez va-y, 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 va-y Tu verras La vie est chouette Allez va-y, 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 va-y Finis un peu ton assiette Tu sais les garçons Ma péquilette C'est un peu comme les noisettes Derrière leur coque C'est dur à casser Il y a un cœur tendre et sucré Laisse-moi rajouter un complet Il faut quand même un peu se méfier Alors secoulez bien avant Pour être sûr qu'il y a quelque chose dedans Allez va-y, 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 va-y Tu verras La vie est chouette Allez va-y, 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 va-y Reprends-en dans une fourchette Allez va-y, 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 va-y Tu verras La vie est chouette Allez va-y, 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 va-y Finis un peu ton assiette Tu sais l'amour, mon petit lutin C'est un peu comme du bon pain C'est croquant, c'est bon, c'est fou Et dedans c'est moelleux et tout Puis quand l'amour paraît foutu Bah on en fait du pain perdu Et on se réjouit qu'après tant d'années Y'aient encore de quoi se régaler Allez va-y, 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 va-y Tu verras la vie est chouette Allez va-y, 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 va-y Reprends-en dans une fourchette Allez va-y, 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 va-y Tu verras la vie est chouette Allez va-y, 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 va-y Il y a plus ton assiette Tu sais la vie, mon joli cœur C'est un peu comme un hamburger Plus y'a d'étages et plus c'est bien La vie, plus t'en manges, plus t'as faim Tu croques dedans, tout s'éparpille Mais n'oublie pas, ma jolie fille Que ce qu'il y a d'important C'est de savourer chaque aliment Allez va-y, 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 va-y Tu verras la vie est chouette Allez va-y, 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 va-y Reprends-en dans une fourchette Allez va-y, 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 va-y Tu dis un peu ton assiette Allez va-y, 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 va-y Tu verras la vie chouette Allez va-y, 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 va-y Reprends-toi dans une fourchette Allez va-y, 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 va-y Tu verras la vie chouette Allez va-y, 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 va-y Va donc glisser sous ta couette Sous-titrage ST' 501